Bonjour à tous, continuons ensemble à voir la suite du marketing mix avec le dernier P, la politique de communication. La politique de communication désigne les actions mises en place afin de faire connaître le produit, d'attirer l'attention, d'informer ou encore d'augmenter ses ventes. Cela comprend tous les médiums de publicité, mais également tout ce qui est lié au packaging, au dépliant, aux promotions, aux concours, aux relations publiques, à la participation de foires, aux échantillons et toute autre publicité sur lieu de vente. La communication comprend aussi tout ce qui est interne à l'entreprise, notamment les fiches techniques, les vidéos, les manuels d'utilisateurs, le dress code en entreprise, les messages téléphoniques, etc. En somme, tout ce qui peut constituer du visuel, du sonore ou du physique en rapport avec l'entreprise. Tout cela fait partie de la communication. C'est l'ensemble d'actions déployées pour parler avec ses clients, ses employés et partenaires. Nous allons maintenant passer en revue les objectifs de communication qui vous permettront de déterminer les actions médias à mettre en place. Les objectifs de communication. Les objectifs doivent être fixés avant de réaliser ces actions de communication. Nous pouvons distinguer trois objectifs généraux que vous devez définir. Faire connaître votre marque. Faire aimer votre marque. Et convertir vos prospects en clients. L'objectif cognitif répond à la question « Comment faire connaître ? » Vous devrez trouver un objectif qui va en ce sens. Cela touche à des aspects liés à la notoriété de la marque, ses attributs, ses valeurs. Cela désigne tous les éléments qui vont faire connaître votre marque, votre produit ou ce sur quoi vous devez communiquer. Si vous deviez le formuler, nous pourrions par exemple dire que votre objectif cognitif serait « Faire connaître notre nouvelle marque sur Internet » et « Atteindre les 10 000 visites mensuelles ». L'objectif affectif répond à la question « Comment faire aimer ? » Vous devez savoir ce qu'aime votre cible et comment déclencher son affect pour votre marque ou ce sur quoi vous souhaitez communiquer. Vous pourriez par exemple vous fixer comme objectif affectif « Faire aimer notre nouveau produit grâce à une communication virale sur Internet ». L'objectif cognitif quant à lui répond à la question « Comment faire agir des prospects ? » Vous devez comprendre quelles sont les actions qui font agir votre cible. Qu'est-ce qui va faire passer à l'achat votre prospect ? Vous pourriez le formuler ainsi « Atteindre 20 ventes par mois sur notre site e-commerce d'ici la fin de l'année ». Une fois vos objectifs fixés, vous aurez un guide pour construire votre plan de communication. Chaque action que vous mettrez au point devra répondre à l'une de ces trois questions. Aussi, n'oubliez pas de vous fixer des indicateurs de performance, autrement appelés KPI, afin de mesurer vos résultats. Maintenant, nous allons voir ensemble les différents médias de communication possibles et utiles pour réaliser son plan de communication. Les médias désignent les moyens et supports traditionnels de diffusion d'informations que nous allons énumérer. Il y a donc le print, la télévision, la radio, la presse et la communication numérique. Nous allons commencer par le print. Le print désigne tous les supports imprimés utilisés dans un but de communication ou pour une démarche commerciale et marketing. Nous pouvons les diviser en trois catégories. Les affiches, les flyers et dépliants et la catégorie « Autres » que nous allons détailler dans un instant. Commençons par les affiches. Ce sont des médiums de communication dont le temps d'exposition est plus ou moins court et l'audience distraite. Nous retrouvons généralement l'affichage dans les lieux de rencontre destinés aux voyageurs, comme le métro, les gares, les aéroports, mais aussi dans les rues piétonnes ou au bord des routes. L'objectif de ce média est souvent de transmettre une information à destination d'une cible sélectionnée selon sa zone géographique. Ensuite, nous avons les flyers et les dépliants. Ce sont des outils de communication toujours utilisés et presque indémodables. Ils permettent de diffuser un message rapidement et un grand nombre, ou bien il peut servir de support de mémorisation très efficace pour votre clientèle, afin de présenter vos produits et prestations. C'est un médium qui peut susciter de l'émotion chez la cible en mobilisant ses sens comme le toucher, la vision et parfois même l'odorat. Le choix du papier et le design sont donc d'une grande importance. Puis dans la catégorie autres, nous pourrons retrouver les cartes de visite, les banderoles, les kakemonos, les brochures commerciales, les catalogues, ainsi que les goodies de type tote bag, stylo, carnet, etc. Ce sont divers supports utiles pour présenter l'image de votre entreprise au monde extérieur. Il faut ainsi choisir avec sagesse et selon l'objectif que vous aurez choisi. Par exemple, si vous faites régulièrement des salons, vous pourrez investir dans des kakemonos, des brochures commerciales, ainsi que des goodies. Nous passons ensuite à la télévision. C'est un média de masse traditionnel puissant. Il permet de réunir une audience de plusieurs millions de personnes à un même moment. Cependant, c'est un médium de communication onéreux, il nécessite un budget suffisant afin de mieux impacter la cible. Il faut également pouvoir choisir la ou les chaînes adaptées à votre cible, ainsi que l'heure de passage adéquat. Ce médium de communication est souvent utilisé pour les produits de grande consommation, comme les produits ménagers par exemple. La radio. Il s'agit d'un média de communication qui peut être écouté à toute heure du jour et de la nuit. Il peut se révéler utile pour une communication ciblée géographiquement. Il peut s'adapter à différents types de campagnes, comme le lancement d'un produit, l'attraction de trafic sur un lieu de vente, pour les événements ou pour entretenir votre notoriété. De manière générale, la grande distribution, le secteur de la téléphonie ou encore l'automobile utilisent régulièrement ce type de média. Passons à la presse. La presse est un des premiers médias en termes d'investissement publicitaire des annonceurs. Il y a en effet une diversité des types de presse, de thématiques et de périodicité. D'ailleurs, le développement du numérique a permis à ces médias traditionnels de s'adapter en enrichissant leur présence via leur site internet, sur leur application mobile et tablette en plus de leur parution papier. Nous pouvons distinguer la presse quotidienne nationale, la presse quotidienne régionale, la presse magazine et la presse professionnelle, la presse gratuite et la presse hebdomadaire régionale. Choisissez la presse qui vous convient selon votre audience. Par exemple, si vous vendez des articles de jardinage, privilégiez la presse magazine spécialisée dans cette thématique. Nous terminons par la communication numérique. La communication numérique ou digitale fait référence aux différents supports et messages transmis sur internet. Pour réussir sa communication digitale, il est important de comprendre qui est exactement sa cible. En effet, de nos jours, tous les consommateurs sont assaillis de publicité. C'est pourquoi il est nécessaire d'identifier les discours qui toucheront votre cible avec précision. D'autant plus qu'internet est un outil qui permet de réunir différentes typologies de personnes tout à fait disparates. Ceci étant dit, la communication digitale réunit divers supports qu'il faut connaître pour constituer son plan d'action. Notamment les sites web, les sites collaboratifs, les réseaux sociaux, la publicité en ligne, la newsletter, les applications mobiles. Commençons par les sites web. Avoir un site internet est devenu vital pour toutes les entreprises. C'est le noyau de votre communication digitale. Il faut donc être clair sur ces objectifs pour déterminer quel type de site il vous faut. Cela peut être un site vitrine, un site e-commerce, un blog ou encore une landing page. Les sites collaboratifs, quant à eux, sont des sites gérés par une personne indépendante de votre entreprise. Parmi les sites collaboratifs, nous pouvons prendre l'exemple de sites de recensement d'événements publics ou privés. Cela peut être des sites partenaires de votre entreprise ou encore des sites de réseautage professionnel. Cela peut être idéal pour réaliser de l'événementiel et ainsi ramener un maximum de monde sur votre événement. Passons aux réseaux sociaux. C'est un vaste sujet de notre époque. Quoi qu'il en soit, de nos jours, il est indispensable pour les entreprises d'avoir des réseaux sociaux pour légitimer leur présence sur le net, mais aussi pour promouvoir leur image de marque, pour interagir avec leurs clients directement, mais également pour promouvoir leurs produits et services. Il faut pouvoir choisir ces réseaux sociaux avec du bon sens. Il est inutile de posséder tous les réseaux sociaux si vous n'êtes pas régulier et que vous n'avez pas de stratégie mise en place. De même, il est inutile de poster sur un réseau social qui ne correspond pas à votre cible. Il est préférable de choisir deux réseaux sociaux et de poster régulièrement avec du contenu de qualité que de choisir cinq ou six réseaux et de poster de manière irrégulière, sans plan d'action prédéfini. Si vous commencez avec les réseaux, commencez petit et ensuite, agrandissez votre audience avec d'autres canons. Ensuite, la publicité en ligne, c'est l'un des médiums qui est de plus en plus utilisé pour les entreprises grâce à la portée qu'elles confèrent. Vous pouvez utiliser de la publicité payante sous forme de bannières sur des sites, des réseaux sociaux ou encore de vidéos. La publicité en ligne est un outil efficace grâce à ses options de ciblage diversifiées, notamment grâce aux critères démographiques, au centre d'intérêt, etc. De plus, en choisissant de faire de la publicité en ligne, vous pouvez mesurer vos performances grâce à des métriques précises telles que le taux de clic, le nombre de visites, le taux de conversion, etc. Ainsi, vous pourrez mieux mesurer votre retour sur investissement. La newsletter, quant à elle, est un outil trop souvent sous-estimé. Ce sont des mails que vous envoyez à vos clients ou à vos prospects. Ils vous permettent de garder le contact ou au contraire de les fidéliser. Elle est également idéale pour se constituer une base de données et surtout pour vendre vos produits. Fréquemment, les entreprises ont tendance à passer cet outil à la trappe simplement parce qu'ils pensent que plus personne ne lit les newsletters et que cela ne sert à rien à part à remplir les boîtes mail des gens. Eh bien, ce n'est pas tout à fait faux, mais ce n'est pas tout à fait juste non plus. Tout dépend de la manière dont on utilise cet outil. En effet, si vous créez une newsletter sans but, sans valeur pour la personne qui le lit, après le premier mail, elle aura vite fait de ne plus les ouvrir. Cependant, si vous créez une newsletter à intervalles d'envoi réguliers, assez espacée dans le temps et qui apporte énormément de valeur à votre prospect, non seulement ils la liront, mais ils seront également plus susceptibles de vous acheter quelque chose à force de vous lire ou de voir votre nom dans leur boîte mail. Ah, les applications mobiles, c'est le nouvel outil qui séduit les entreprises autant que les utilisateurs. Surtout lorsque l'on sait que 80% des connexions Internet se font à partir d'un smartphone en 2022. C'est un médium de communication utile pour rester en contact constant avec ses clients, pour donner des informations importantes, pour séduire les clients avec des promotions ou encore pour récolter des données précises sur ses utilisateurs. Voilà pour ce qui est de la politique de communication. Nous avons passé en revue les 4 P, soit la politique de produit, la politique de prix, la politique de distribution et la politique de communication. Nous allons maintenant passer à un exemple concret. Si vous vous demandez comment mettre en application cet outil, restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...